... A Paris, dans l'ancienne Chase Manhattan Bank, une lourde porte de coffre-fort vieille de près d'un siècle est extraite du bâtiment. Pour y parvenir, on a même dû percer les murs en béton d'un parking. Le roi du pétrole, Rockefeller, avait fait aménager à la fin des années 1920 un coffre-fort dont la porte massive a été conservée. Igor Oustinov eut l'idée de créer en 1990, dans l'enceinte du bâtiment, une sculpture au-dessus de cette lourde relique. En 2018, après 28 ans, on décida de déplacer l'œuvre à Pontin. On l'a coupé en 21 morceaux pour le sortir du bâtiment. Ces morceaux ont été réassemblés en partie dans la fonderie Candide, qui est près de Paris, pour faire plus que 5 grands morceaux. des gens qui ont été réunis en particulier. « C'est bon, ça fait mal au-dessus. » « C'est bon, c'est bon. » « Non, s'il te plaît. » « Oh, c'est bon. » « Oh, c'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » Ce que je trouve assez amusant, c'est qu'on est arrivé à extraire cette porte de ce bâtiment avec des moyens gigantesques pour l'amener ici, pour le mettre dans la nature. C'est parti. Landovski était mon professeur aux beaux-arts. Quand j'ai commencé à faire des bronches, j'ai fondu toutes mes sculptures chez lui jusqu'à 2008 à peu près. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai fait cette sculpture qui s'appelle Subsistance, qui symbolise la lutte de l'homme avec ou contre la nature pour survivre. Jusqu'à présent assez contre la nature et espérons dans l'avenir avec la nature. Un homme qui représente le travail, donc il soulève la porte. Et sur le dos de celui qui soulève, il y a l'homme qui s'approprie le pouvoir sur la nature, qui a une chaîne qui sort du magma naturel et qui traverse sa main. Aujourd'hui, quand on va mettre cette sculpture dans un jardin et qu'elle est sortie de son contexte financier, on est en train de donner raison à la branche d'arbres qui est dans la main de l'enfant. Je pense que ça change. Au-dessus de notre monde que nous avons construit, il y a cet espace de main qui cherche toujours autre chose. La position du génie de la Bastille, le premier pavé, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais la question, en fait, c'est peut-être que notre seule liberté, c'est d'être en équilibre. Cette sculpture, je l'ai intitulée C'est bouclier parce que le dos protège le cœur. C'est bouclier. 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 C'est bouclier.